Bonjour les CO2, alors on va faire notre dernière leçon de mesures sur les capacités. Donc on a déjà vu en classe les mesures de longueur, c'est quand vous convertissiez les mètres en millimètres par exemple ou les kilomètres en mètres. On a vu les mesures de masse quand vous convertissiez des kilos en grammes ou des grammes ou milligrammes. Et donc aujourd'hui c'est les capacités. Les capacités c'est pour mesurer des liquides. Alors on s'en sert beaucoup en cuisine et je vous ai emmené sur la table là plein de petites choses avec des contenances différentes. Donc on a la bouteille de lait et je vois en dessous un L, ça veut dire que c'est un litre. Dans cette bouteille de lait il y a un litre de lait. Ici le verre gradueur pour faire des gâteaux, des petites choses comme ça, il est en millilitres. Et il commence à 100. Cette petite seringue est également en millilitres, mais pour des plus petites quantités. Par exemple quand on a des médicaments à prendre, on va utiliser cette petite seringue. Ici ce produit, c'est marqué en bas, contient 125 millilitres de liquide. Et enfin cette bouteille d'eau, elle contient 50 centilitres d'eau. Alors vous devez vous en douter que la plus petite unité, c'est le millilitre. Donc je vous ai fait ici le tableau de conversion. Donc vous voyez qu'il est plus petit que les autres qu'on a déjà vus, c'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin. Donc on a millilitres qui est la plus petite contenance, comme dans la seringue par exemple. Un peu plus grand c'est les centilitres, les décilitres, litres qui est l'unité principale, décalitres, hectolitres. Alors il y a des unités ici qu'on n'utilise pas beaucoup, notamment les décalitres, les décilitres surtout. Donc on va convertir ces quatre petites conversions. Et vous allez voir, c'est très simple puisque pour vous c'est comme une révision, mis à part que ce sont de nouvelles unités. Alors on doit mettre 3 centilitres en millilitres. Donc 3 c'est l'unité, et donc c'est lui qui va aller dans la colonne des centilitres. De toute façon il est tout seul, donc je mets 3 dans les centilitres. Et comme je vais aller vers l'unité plus petite, je rajoute des zéros, je complète avec des zéros. Et donc je mets un zéro dans les millilitres, donc 3 centilitres, c'est pareil que 30 millilitres. Quand ici il y a deux, le nombre 70 mais composé de deux chiffres, je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres par colonne, sauf dans la plus grande des colonnes. Donc je prends toujours l'unité et je mets dans ce qu'on me demande. Donc c'est le zéro, le chiffre des unités, et on me dit de mettre le zéro dans les litres. Donc je mets le zéro dans les litres. Le 7 qui est devant, dans la colonne des décalitres, et je dois aller en centilitres. Donc comme tout à l'heure, je vais sur une unité plus petite, donc je rajoute des zéros. Donc 70 litres, c'est pareil que 7 mille centilitres. 138 hectolitres. Comme c'est ma colonne la plus grande, qu'il n'y en a pas d'autres devant, c'est là où je peux en mettre plusieurs. Donc je mets 138 en entier dans mes hectolitres. Et on me dit d'aller en décalitres. Donc c'est la colonne juste à côté. Je rajoute un zéro. Et donc, 138 hectolitres, c'est pareil que 1380 décalitres. Là, dans ces trois conversions-là, j'allais vers l'unité la plus petite. Maintenant, ici, je vais aller vers une unité plus grande. On me dit 5000 millilitres en litres. Donc je prends mon chiffre des unités. Je le mets, donc c'est ce zéro-là, je le mets dans la colonne qu'on me dit. Le zéro, le zéro du coup qui est ici dans la case de devant, le zéro qui est là aussi dans la case de devant, et le 5 ici. Et on me dit, donc là, je vais le cacher, on me dit d'aller jusqu'en litres. Donc comme je vais remonter, je vais en fait cacher ou barrer tout ce qui est ici. Puisque je dois m'arrêter en litres, je remonte et je m'arrête en litres. Celui-là, je ne vers pas. Donc 5000 millilitres, c'est pareil que 5 litres. Voilà, tout ça, on l'a déjà vu en classe. Tout ça, on l'a vu en classe. Donc c'est vraiment de la révision. Donc il faut bien retenir que les capacités, il faut que vous connaissiez par cœur votre tableau. Il faut savoir qu'on utilise surtout les litres, des 6 litres moyennement, centilitres, millilitres, dans la vie quotidienne. Hectolitres, par exemple, ça va être des citernes de camions d'essence, par exemple. Il y aura des hectolitres dedans. Et après, tout, vous savez que dans la plus grande colonne, on peut mettre plusieurs chiffres. Vous savez qu'on rajoute quand on va vers les plus petits, qu'on enlève quand on va vers les plus grands. Donc ça va être tout facile, j'en suis persuadée. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.